En fait, il y a trois ans et demi, nous étions ici pour l'adoption du nouveau règlement Copernicus, qui est un programme, je le souligne, qui est pour l'instant tout à fait opérationnel, et dont les retombées économiques sont déjà présentes au bout de trois ans et demi, et surpassent d'ores et déjà les provisions que nous avions faites à l'époque. L'Union européenne a décidé d'investir dans cette nouvelle dimension, qui est l'espace plutôt à versant économique, et évidemment, c'est un investissement dont le retour est entendu, Madame Grosset l'a souligné, en termes économiques, en termes d'emplois, en termes de retombées, notamment dans le secteur PME. Nous avons déjà réussi une première étape, car les données collectées sont de valeur et de dimension jamais obtenues auparavant. Je voudrais aussi souligner et remercier les acteurs du service de surveillance du milieu marin, qui sont au cœur du débat de ce matin, car l'actualité a prouvé récemment encore que ce service marine de Copernicus peut apporter énormément, tant au point de vue de la gestion de certains outils, comme par exemple lorsqu'il nous fournit des indications sur les bons de poisson pour pêcheurs, et donc nous aide à définir les quotas attribués dans le cadre de la politique commune de la pêche, mais aussi, il est essentiel pour la sécurité de la navigation dans nos océans, et on vient de le rappeler, lors de catastrophes naturelles, puisque tout récemment, Copernicus a joué un rôle clé dans la prévision et le développement des ouragans Irma, Harvey ou encore Maria, en transmettant des données de la température sur nos océans. J'ouvre une parenthèse, d'ailleurs, une autre composante du service Copernicus a été mise en contribution, grâce au Sentinel-1 qui sont des radars, et qui ont permis, radars, une technologie dont ne disposent pas en l'État les Américains, et qui ont permis de suivre l'étendue des dégâts terrestres, notamment en Floride, mais également pour ce qui s'est passé dans le cadre du premier ouragan au niveau du Texas, et des grandes inondations qui ont suivi. Et donc, Copernicus, qui était avant, et qui est toujours, un outil précieux, mis à la disposition des décideurs politiques européens, nationaux et locaux, s'est avéré être aussi un formidable outil à la disposition des entrepreneurs, et d'une multitude d'acteurs économiques dans nos territoires. Par exemple, les grandes entreprises européennes utilisent déjà nos données venant du service marine pour déterminer certains itinéraires de navigation plus sûrs et plus économes en carburant grâce à la prévision des courants marins, ce qui est là, évidemment, un des emplois du service Copernicus qui est particulièrement souligné parce qu'il n'était sûrement pas dans la tête de ceux qui ont conceptualisé ce programme il y a maintenant plusieurs années. Autre point important, M. Serao Santos l'a souligné, les données collectées par les Sentinelles Copernicus sont des données qui sont disponibles et distribuées de manière ouverte, gratuite et illimitée à nos entrepreneurs. En fait, quand je dis à nos entrepreneurs, c'est tout le marché européen qui en est le bénéficiaire. Il est donc évidemment ici question plus que jamais de la création d'emplois, que ce soit direct ou indirect. Je voudrais enfin souligner dans ce cadre que nous allons lancer dès le premier semestre de l'année prochaine des plateformes de distribution connues sous un acronyme peu accrocheur de Dias, des plateformes de distribution qui vont augmenter justement la mise à disposition de ces données tout en permettant un accès par la technologie cloud à un traitement des données pour des gens qui ne disposent pas d'outils informatiques. Donc, on considère maintenant que Copernicus, qui était à la base, encore une fois, un programme pour aider les décisions prises par des acteurs institutionnels, est devenu non seulement un acteur clé dans le développement de ce que les Américains appellent ce « new space », c'est-à-dire la mise en place d'un espace servant des propos économiques et scientifiques, et clé de l'innovation, et aussi un pôle d'excellence en matière d'affronter les nouveaux enjeux environnementaux et climatiques. Je me permets également de souligner que beaucoup d'élus dans ce Parlement ont apporté leur soutien au développement de ce programme, qui, je le rappelle, a été un jour qualifié par le prédécesseur de M. Bridenstine, qui va prendre maintenant la tête de la NASA, de ce que « what Europe can do at its best ». Venant de la NASA, c'est quand même à souligner. Alors, je voudrais remercier les élus dans ce Parlement qui nous ont soutenus jusqu'à présent, mais également remercier dans ces mots d'introduction Mme Grostet, puisque le prochain MFF va être le siège d'une certaine bataille afin de déterminer les priorités, et qu'il commence à se répandre une idée, hélas, extrêmement néfaste, qui dit que puisque Copernicus a lancé ses satellites et que les satellites tournent, on peut maintenant arrêter de financer Copernicus. C'est un petit peu comme si vous achetiez une voiture et puis vous dites « il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'assurance ». Enfin, le chauffeur, le contrat s'arrête à la fin du mois, l'assurance s'arrête à la fin du mois, mais quand vous avez une voiture, ça doit vous suffire. Non, ça ne suffit pas, d'autant plus que maintenant, évidemment, le cercle vertueux a été engagé et que l'on s'aperçoit que d'autres applications du programme Copernicus peuvent être possibles, et en plus qu'il n'est nécessaire de développer d'autres missions. Par exemple, dans le cadre du CO2, d'affronter le changement climatique et surtout d'avoir un outil à disposition de l'Europe pour suivre et gérer les accords de Paris. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important à apporter à l'esprit. Le programme Copernicus, c'est encore un adolescent. Il faut l'amener jusqu'à son âge adulte. Merci.